Bon matin tout le monde ! Encore là, il n'est pas le matin, il est déjà 4 heures à l'après-midi, je vais aller chercher mes parents dans vraiment pas long. Et je voulais juste faire une petite mention aujourd'hui, mes dimanches c'est mieux rien faire maintenant. Parce que là je roule comme, je roulais 7 jours semaine, puis j'essayais de faire quelque chose à chaque jour. Là je me suis dit, ben il est le temps que je prenne un peu de temps pour moi. Puis là aujourd'hui j'ai absolument rien fait. Et probablement dimanche prochain ce que je vais faire, je vais faire peut-être une randonnée, puis je vais vous amener avec moi ça c'est sûr. Mais je vous promets une vidéo par jour, et aujourd'hui j'aimerais prendre la vidéo pour vous parler d'un projet en lequel je suis impliqué. L'organisme qui s'appelle On le fait. Donc j'ai décidé d'appeler Seb pour vous expliquer qu'est-ce que c'est On le fait, parce que c'est lui le porte-parole. Puis il est 1000 fois meilleur que moi pour expliquer exactement ce qu'on fait. Donc Sébastien, à toi le micro. Ouais mais là la barre est haute, 1000 fois meilleur Kevin. Toi t'as aucune exagération. Non, non, moi je suis 100% rationnel. Je pense qu'on est tous capables de l'expliquer. Puis je pense que la cause des jeunes, elle tient à cœur à bien tout le monde en fait. Parce qu'on le sait que c'est l'avenir. Puis on le sait aussi que c'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes opportunités. On commence pas tous à la même place dans la vie. Puis on le fait, c'est de mettre le spot sur des jeunes qui peut-être n'ont pas nécessairement le spot sur eux autres. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie que de valoriser, mentorer, coacher, encourager un jeune à trouver sa passion. Puis quand t'as trouvé ta passion, ben là après ça, t'es driveé. Là ben tu vas justement continuer à être encouragé puis à être mentoré. Mais l'idée c'est qu'on le fait, c'est justement de trouver un paquet de monde qui veulent redonner. Qui veulent donner au suivant parce que t'arrives dans un moment dans ta vie où tu te dis, ben j'ai peut-être réalisé moi ma passion. J'ai peut-être, je suis peut-être dedans ma passion. Puis soit que j'en vis ou soit que, soit que j'ai le goût de la partager puis d'inspirer justement un jeune à trouver la sienne. C'est pour ça que sur notre logo, c'est une bulle avec, avec des, comment t'appelles ça Kevin? Je sais pas. C'est comme une bulle de texte, comme dans les bandes dessinées. Ouais, c'est une bulle de texte dans les bandes dessinées. Comme s'il y avait deux personnes qui se parlaient puis que ça représente en fait. C'est que d'un côté t'as l'adulte qui est passionné. Puis de l'autre côté t'as le kid qui cherche sa passion. Fait que, je suis, c'est ça. Fait que, ça peut aller de l'autre bord aussi hein. Parce qu'un jeune passionné peut aussi motiver un adulte. Alors, c'est un échange en fait. entre des gens qui sont passionnés ou qui cherchent à développer une passion. Fait que, ça pour dire que, c'est ça et j'ai... Parle-moi du show. Tu me parleras du show d'hier. Je veux que les gens aillent voir ça. Je veux diriger les gens vers le show. Puis, le show d'hier, ça vient de démontrer concrètement ce que je viens de dire là. Des fois, on jase puis il n'y a rien de mieux que de croire quelque chose pour comprendre. Hier, on a eu le privilège, je dirais, de recevoir deux jeunes de la maison des jeunes. Qui, eux, sont arrivés dans une maison de jeunes avec déjà, je dirais, un désir de... de... pas juste jouer de la musique, mais de chanter parce que c'est deux chanteuses. Puis, ils ont tombé sur des intervenants, dont Bernard, qui est avec nous hier, qui est prof de musique. Ils ont vraiment encadrés. Puis, les intervenants des maisons des jeunes ont vraiment permis à ces jeunes-là de... de passer de la gêne à la confiance en soi. Puis, tu sais, je pense que des fois, quand on veut faire quelque chose, on n'est pas nécessairement à la hauteur au début. Puis, on se dit, ouais, bien, je vais garder ça pour moi. Mais, au contraire, il faut sortir ça pour que, justement, qu'il y ait du monde qui nous dise, hey, je vois quelque chose en toi, puis j'ai le goût de te donner un coup de main. Puis, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis, hier, on avait la chance de les avoir dans le studio. Puis, là, bien, ils ont comme... C'était vraiment super parce qu'ils ont démontré beaucoup de maturité, ces deux jeunes filles-là qui ont, je pense, 13-14 ans. De les voir ensemble à s'encourager l'une et l'autre. Puis, de voir la gratitude qu'ils ont aussi envers un gars, Tom Bernard, puis aussi envers leur environnement et la Maison des jeunes. C'était beau à voir. Puis, c'était la première fois qu'ils se voyaient, eux, parce qu'ils avaient été enregistrés au studio avant. Puis, là, ils se sont regardés. Je pense vraiment qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes. Je pense vraiment qu'ils sont sortis de là avec une belle fierté. Déjà, ils avaient confiance en eux. Mais je pense que ce show-là qu'on a produit pour eux, tu en as fait partie, Kevin, parce que tu as été là pour les filmer, entre autres. Je pense que ça leur a donné un tabarois de beaux cadeaux. Puis, la vidéo s'est partagée à plus de, je ne sais pas, 500-600 fois depuis… En fait, elle ne s'est pas partagée 500 fois. Elle s'est vue par 500-600 personnes depuis hier soir. Puis, l'objectif que nous, on a derrière ça, c'est non seulement de faire briller ces jeunes-là, mais de faire briller l'environnement dans lequel ils sont présentement. Donc, la Maison des jeunes. Trop souvent, j'entends des gens dire, ah, bien, tu sais, la Maison des jeunes, c'est ici, c'est ça. Puis, si les gens savaient à quel point il y a des beaux jeunes là-dedans, si les gens savaient à quel point il y a des intervenants extraordinaires là-dedans, si les gens savaient à quel point les jeunes qui passent par là vivent des beaux moments de réussite, qui leur permettent après ça de faire des belles choses plus tard. Je pense que, non seulement, je pense qu'il y a plus d'enfants qui, peut-être, t'arrieraient à ces portes-là, puis je pense qu'il y aura plus de parents qui te diraient, c'est-tu quoi, je pense que je vais aller faire un tour avec mon gars ou ma fille qui est dans l'adolescence présentement, puis peut-être qu'il cherche un peu parce que c'est un bel endroit, vraiment un bel endroit, puis c'est pas qui est fait pour tout le monde nécessairement, mais ça gagne à être connu, puis c'est surtout que ça gagne à, moi, je pourrais dire, je pense que la réputation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que ça, les gens devraient savoir... Qu'est-ce qui se passe, puis c'est juste, il peut se passer des bonnes choses, puis je veux juste que tu me dises une dernière fois, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on est en onde, pause publicitaire bientôt, hier, moi, j'ai écouté le show au complet en venant chez nous, puis à un moment donné, vers la fin, tu n'étais plus capable, hein? Ben, ça veut dire que je pense que ça a bien terminé, parce que la jeune qui, Jasmine, je pense qu'elle a terminé ça en s'adressant carrément à Bernard, puis en le remerciant, tu sais, toujours en parle, puis j'entends le moton, c'est vrai que c'était touchant, parce que c'est ça, c'est de faire la différence dans la vie du monde. Je pense que quand tu fais la différence dans la vie du monde, c'est que tu en sois bien, puis que tu le fasses à petite échelle ou à grande échelle, l'important, c'est de leur donner, puis si on peut donner de goût aux gens, de comprendre encore plus, si l'organisme va le faire, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir éventuellement devenir membre de cet organisme-là, puis ça, ça va juste contribuer à faire son effet hier soir encore plus, parce qu'il y en a plein de maisons de jeunes partout, il y en a plein de beaux jeunes partout, il y en a plein d'intervenants comme Bernard partout, c'est juste que ces gens-là sont pas connus, puis sont peut-être, je ne dis pas qu'ils manquent de support, mais c'est toujours la fin de savoir non seulement de taper dans le dos, mais aussi des ressources financières, puis des ressources humaines aussi, pour contribuer au succès de ces jeunes-là. Merci Kevin de m'offrir la chance d'en parler, parce que j'adore parler de ça. Oui, on se rendra un café, puis on en discutera en live, mais je trouvais ça important, parce que j'ai vraiment dédié cette vidéo-là pour ça, puis aller diriger les gens vers le live, parce que sérieusement, les deux filles méritent tellement d'être connues, d'être vues tout court, puis tu sais, juste Bernard aussi, on le voit dans la vidéo, on apprend à le connaître dans le live, puis tu sais, c'est quelqu'un d'extraordinaire, puis je trouve ça vraiment important, c'était important pour moi de les mentionner à mon audience, pour les gens qui me suivent, pour qu'ils... Oui, puis moi, en terminant, ce que je voudrais dire, c'est ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir un jeune comme toi, tu sais, tu n'as pas mon âge, moi j'ai 45 ans, toi tu en as quoi, 20... 24. Tu as 24, puis à 24 ans, d'être touché par ça, puis de vouloir t'impliquer dans un projet, parce que tu fais beaucoup de bénévolat, où est-ce que tu... Tu sais, où est-ce que... Comment je pourrais te dire, c'est pas tout le monde, je pense, puis moi je te félicite honnêtement, c'est beau à voir, tu en es un exemple de jeunes passionnés, puis je pense que tous les jeunes qui voudraient peut-être, justement, un petit trip sur le vidéo, moi je te vois tantôt diriger une grosse équipe de gens qui vont s'inviter avec nous autres, alors je suis convaincu que tu vas faire quelque chose de grand dans ta vie, moi je suis bien content d'être associé avec un gars comme toi, parce que t'es... Autant t'as des ambitions incroyables, autant t'as le coeur à bonne place, puis déjà à 24 ans, tu tripes à vouloir influencer des jeunes, plus jeunes que toi encore, moi je te félicite de ça, bien merci Seb, on se voit demain, on se voit demain, yes, bonne soirée, ciao, bye, fait que c'était ça, écoutez, je vais finir les vidéos comme ça, abonnez-vous, puis allez voir dans la description, je vais mettre le vidéo, le like d'hier, sur la page Facebook de Machine4771, et on le fait, merci.